7h du mat Salam alaykoum à tous les musulmans et que jésus christ Surtout avec vous pour tous les chrétiens bons Les gens sont un petit peu déçus par rapport aux prédictions de de Cédric Doumbé Bon Bon le titre El Shai il s'est pas du tout fait humilié hein t'as vu moi j'ai regardé le combat pour un mec qui arrive en short notice qui ressort d'une blessure qui avait jamais combattu un tel combattant et qui a tenu 3 rounds quand même avec 2 rounds ouais 2 rounds avec Doumbé je pense qu'il va avoir une très grande carrière ce petit jeune là puisqu'il est jeune et tout ça et tout je m'attendais vraiment à une humiliation de Cédric Doumbé mais non il a pas du tout humilié donc voilà donc déjà faut féliciter le le petit jeune le petit jeune parce que bon là je pense que je pense que voilà là Doumbé il part en septembre ça y est il signe son contrat il l'a dit et tout ça donc j'avais raison donc là c'est bon il va à l'UFC donc le premier combat normalement sera en septembre quand tu signes on te donne un combat direct un combat d'exhibition donc ce sera un combat à mon avis avec un combat à ton éclaté il va l'éclater à mon avis et tout ça et tout il va agréer les échelons je pense que Doumbé moi selon moi Doumbé il n'aura pas de combat avant 2024 pour le titre tu vois il va d'abord éteindre 3-4 adversaires et l'UFC ils ne vont pas lui donner beaucoup de combats au début ils vont lui donner un ou deux par an je pense donc 2023 il va combattre deux fois sûrement je pense peut-être en février et après en juillet ou être comme ça et je pense qu'il aura un combat pour le titre en fin 2024 je pense selon moi mais pour moi je serai Doumbé j'espère qu'il va tomber sur cette vidéo là 20-70 kilos tu auras le titre direct je vais tous les niquer un par un je pense que s'il va dans l'organisation enfin s'il va dans la catégorie de Rabib il perd du poids il va prendre le titre parce que là-bas il n'y a que Islam Makachev qui est chaud je vois qu'il est chaud en lutte et après il y a Charles Oliveira qui est chaud en juge du brésilien il est un petit peu en striking mais je vois Doumbé plus fort que Charles Oliveira et Islam Makachev en striking il travaille juste sa lutte il aura le titre mais par contre la catégorie qu'il a choisie là Kamaru Osman Gilbert Byrne Colby Colvicton Ramzat Shimaev non franchement cette catégorie là pour moi je pense que ça va être très très dur ça va il y a trop des monstres et tout ça et tout ça prouve que cette ring d'oubée c'est un challenger il va affronter les meilleurs et tout ça et tout la catégorie là c'est l'une des catégories les plus chauveux et sur le combat que je viens de voir je vois Cédric Doumbé qui est un bagarreur je trouve que Cédric Doumbé il n'est pas technicien c'est un bagarreur c'est la bagarre je vais penser à à Glover Teixeira à ses débuts il balance des gauches des patates des gauches tu vois c'est pas c'est pas technique mais c'est précis tu vois ce qu'il fait c'est précis c'est-à-dire dès qu'il te connecte tu vois les oiseaux je sais pas tu commences à t'emboller tout ça donc Titel Shai franchement très bon combattant il m'a surpris il a placé des bons coups des bons high kicks des coups de pied retournés des coups de poing retournés il n'a pas voulu s'accrocher à Cédric Cédric Doumbé il dit qu'il a fui le combat mais c'est normal qu'on s'accroche à Cédric Doumbé et à un moment ou un autre on va se faire connecter par une droite et il a compris Titel Shai il s'est dit ah non je vais essayer de me battre à distance il a essayé de le mettre au sol on a vu que les défenses takedown les défenses de mise au sol de Doumbé étaient là donc on voit qu'il a vraiment travaillé sa lutte mais par contre je pense qu'un mec comme Kamaru Osman tu peux le repousser une fois ou deux fois il va recommencer jusqu'à ce qu'il te mette au sol Kobe Covington c'est pareil combat vraiment à sens unique on va dire quand je dis à sens unique c'est à dire il n'y avait que de l'offensif du côté de Cédric Doumbé et il y avait il y avait de la de la retenue on va dire du côté de Cédric Doumbé il était retenu tout ça il n'a pas fait le bourrin et tout il était patient et tout et il y avait de l'analyse du côté de Titel Shai mais il n'y avait pas le cardio qui allait avec parce que bon il a prévenu deux jours à l'avance il n'a pas eu de préparation physique donc c'est ça qui a fait qu'il a perdu et d'ailleurs il demande sa revanche mais je pense que il n'y aura pas de revanche parce que Doumbé il va directement à l'UFC donc dites ce que vous en pensez en commentaire est-ce que le combat vous êtes déçu est-ce que vous êtes content que Doumbé va à l'UFC qu'est-ce que vous pronostiquez pour Doumbé à l'UFC est-ce qu'il va prospérer ou est-ce qu'il va se faire laver et fouetter moi je dirais qu'il va niquer quelques bougues mais lorsqu'il va tomber sur des grosses têtes ça va être compliqué à l'UFC